On entend souvent parler de la gestion des émotions avec différentes méthodes pour y arriver, mais est-ce qu'on vous a déjà parlé des huiles essentielles ? Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être simonime de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions ! Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le monde merveilleux et parfois mystérieux des huiles essentielles avec Louise Marius qui est conseillère en huiles essentielles. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonjour Louise ! Bonjour, merci beaucoup Sarah de m'accueillir sur ce podcast. Aujourd'hui, je suis ravie ! Avec plaisir ! Alors, pour commencer, pourrais-tu te présenter s'il te plaît ? Oui, alors je m'appelle Louise Marius, je vis actuellement dans une merveilleuse région qu'on appelle l'Ardèche avec mon mari et nos deux enfants. Donc, on a la chance d'avoir reçu deux petits êtres de lumière. Un premier, il y a quatre ans, une petite fille qui s'appelle Joy, et un deuxième, il y a deux ans maintenant, un petit garçon qui s'appelle Swan. Je suis actuellement conseillère en huiles essentielles et formatrice également. Et je m'éclate dans cette activité. Je me suis vraiment trouvé une réelle mission de vie en accompagnant quotidiennement toutes ces familles à intégrer les huiles essentielles dans leur vie. Pourquoi je me dis dans leur activité ? Parce que parallèlement à ça, je forme aussi des personnes à faire le même métier que moi. Et du coup, pour le coup, ils intègrent les huiles essentielles dans leur activité. Ok. Alors, merci beaucoup. Alors, juste pour préciser, pour que tout le monde puisse bien avoir les bonnes informations, quand tu dis que tu es conseillère en huiles essentielles, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce que c'est ? Est-ce que ça veut dire que, je ne sais pas, tu as fait une formation particulière ? Quelle est la différence avec un naturopathe ou un aromathérapeute ? Bien sûr. Alors, je ne suis ni naturopathe, ni aromathérapeute, ni médecin généraliste. Mon travail est d'accompagner, comme je vous l'ai expliqué, mes clients à intégrer simplement, en tant que consommateurs, les huiles essentielles dans leur quotidien. Je vais vraiment leur expliquer les bases de l'aromathérapie, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Et je travaille pour un laboratoire, c'est-à-dire que c'est le laboratoire pour lequel je travaille qui a mis en place, qui a créé ces huiles essentielles. Ils ont collaboré avec des chercheurs, avec des laboratoires, etc., etc., pour produire vraiment des huiles essentielles sécuritaires. Et grâce à tout ce process qu'ils ont eux-mêmes mis en place, moi, en tant que conseillère, en tant qu'ambassadrice, je peux conseiller toutes les personnes que j'accompagne à intégrer ces huiles essentielles en toute sécurité. Mais vraiment, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que les conseils que je partage sont basés par rapport au grade que je représente au travers de ce labo. Je ne pourrais pas vous inviter à faire la même chose, bien entendu, avec des huiles que vous allez trouver en co-commerce, parce qu'on le verra plus tard, mais il est probable que vous preniez des risques en les utilisant. Super ! Eh bien, merci beaucoup ! Maintenant que c'est clair pour tout le monde, on va pouvoir justement parler ensemble des bienfaits des huiles essentielles sur nos émotions. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, s'il te plaît ? Une huile essentielle, c'est l'essence d'une fleur ou l'essence d'une plante, comme vous le savez déjà. Donc, on ne va pas expliquer le processus de distillation, parce que vous avez des merveilleuses vidéos sur Internet qui vont vraiment vous montrer comment sont distillées les huiles essentielles. Mais une fois qu'on a été chercher l'essence de ces fleurs, l'essence de ces plantes, on va pouvoir les utiliser sur nous. Donc, je vous expliquerai encore une fois comment les utiliser tout à l'heure, parce que vous avez quatre façons d'utiliser les huiles essentielles. Mais, grosso modo, au moment où vous allez utiliser cette huile essentielle, l'huile essentielle va intégrer votre corps, intégrer votre sang, et va en 30 secondes venir diffuser un message à votre cerveau. En fonction des propriétés de la plante ou en fonction des propriétés de la fleur, vous allez faire parvenir à votre cerveau une information. Voilà, grosso modo, si vous deviez expliquer à un jeune enfant comment fonctionne une huile essentielle, ce que vous pourriez lui dire. Super ! J'ai hâte que tu nous en parles un petit peu plus. Alors justement, quand on parle d'huile essentielle, on parle de quoi exactement ? On parle, c'est-à-dire ? Est-ce que tu peux développer ta question ? Oui, parce que souvent on entend parler justement d'huile essentielle, mais est-ce que concrètement, on sait ce que c'est une huile essentielle en fait ? Parce que souvent on va se dire, ah ben tiens, c'est un petit flacon qu'on boit, on se dit que c'est bio, c'est naturel, il y a des plantes dedans, mais vraiment, on ne sait pas vraiment trop ce que c'est. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, si vous voulez avoir une utilisation sécuritaire des huiles essentielles que vous allez utiliser, vous devez vous assurer qu'à l'intérieur de chaque flacon, il n'y ait que l'essence des fleurs, l'essence des plantes. Au jour d'aujourd'hui, on est face à une terrible problématique qui est que 70% des huiles qui sont commercialisées sont diluées avec des produits de substitution. Pour la simple et bonne raison que nous, ce qu'on souhaite en tant que consommateur, c'est bien souvent payer le moins cher possible. Et quand on vient à récolter des plantes qu'on respecte, qu'on va chercher dans leur géolocalité d'origine, forcément ça a un coût. Donc, ce que font la plupart des laborateurs, la plupart des producteurs pour permettre de baisser le coût de ces huiles essentielles, c'est qu'ils vont soit les diluer avec des produits de substitution, produits chimiques, et là, bien entendu, ça rend leur utilisation extrêmement dangereuse. Ou alors, s'ils n'utilisent pas des produits chimiques, ils vont utiliser d'autres fleurs, d'autres plantes qui ne vont pas du tout avoir les mêmes vertus que celles qu'on est censé acheter. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'on vienne à utiliser, à vouloir acheter une huile essentielle de lavande. À l'intérieur, vous n'allez pas avoir que de la lavande, vous allez également avoir du lavandin. Et du coup, si vous n'avez pas envie, vous, d'utiliser du lavandin, ça peut aussi rendre son utilisation dangereuse. Donc ça, c'est une vraie problématique au jour d'aujourd'hui. Puis quand je vous dis que ça correspond entre 70 et 80 % des huiles qui sont commercialisées, c'est une réalité. Et puis, vous avez une autre catégorie d'huiles essentielles qu'on appelle les huiles essentielles pures. Donc ça, c'est déjà bien mieux. Si vous avez des flacons d'huiles essentielles à la maison, assurez-vous d'avoir marqué, de devoir marquer, pardon, sur ce flacon, huile essentielle 100 % pure. Malheureusement, malheureusement, les huiles essentielles pures, aujourd'hui, ce n'est plus non plus un gage de qualité affirmé, pour la simple et bonne raison que si les agriculteurs ont utilisé des pesticides, si les plantes ont été victimes de maladies, de bactéries, tout ça mis bout à bout peut également rendre leur utilisation dangereuse. Donc si vous souhaitez avoir une qualité vraiment extrêmement sécuritaire pour accompagner votre quotidien, pour accompagner le quotidien de vos enfants, il faut vraiment faire extrêmement attention aux huiles essentielles que vous allez vous procurer. D'accord. Donc vraiment, comment on fait pour choisir la bonne huile essentielle ? C'est vraiment d'aller lire les petites lignes derrière ce micro-flacon. Exactement. Exactement. Alors, tu me parlais tout à l'heure de la labellisation bio. Je pense que la labellisation bio pourrait faire l'étude d'un vrai podcast. mais pour ma part, je ne pense pas que la labellisation bio aujourd'hui nous permette d'assurer la sécurité de ces huiles essentielles à 100%, mais c'est un point de vue personnel. D'accord. Donc vraiment, la meilleure chose à faire pour choisir correctement son huile essentielle, c'est tout simplement de lire derrière si c'est la plus pure possible et qu'il y ait le moins d'ajout d'autres substances dans ce flacon. Tout à fait. Moi, quand je regarde les flacons d'huile essentielle que j'ai à la maison, quand je prends, encore une fois, par exemple, un flacon d'huile essentielle de lavande, sur la description, je ne lis que lavande. Il n'y a que d'huile à l'intérieur. Ok. Super. Merci beaucoup. Du coup, je pense que c'est un peu plus clair pour tout le monde déjà ce qu'est une huile essentielle, comment on est censé la choisir, comment ça peut fonctionner aussi sur notre corps. Mais pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet et mieux comprendre vu ce qui est lié aujourd'hui aux émotions, on va partir de quelques exemples et le plus connu souvent, ça va être le stress. Comment, du coup, on peut utiliser une huile essentielle pour aider notre stress ? C'est vraiment ça aussi que je voulais avoir avec toi. On ne peut pas guérir du stress avec une huile essentielle. En fait, c'est que l'huile essentielle nous accompagne dans notre émotion. Exactement. Tu as tout dit. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va avoir plusieurs façons d'utiliser les huiles essentielles. Si vous voulez accompagner un bobo physique et un bobo émotionnel, peu importe, vous allez forcément les utiliser de telle ou telle façon. Quand on vient à accompagner la sphère émotionnelle, donc la sphère des émotions, je vais conseiller principalement d'utiliser deux méthodes. La première, c'est ce qu'on va appeler en inhalation. Donc, c'est très simple. Quand vous avez besoin d'accompagner une émotion ou comme du stress, de la colère, de l'angoisse, de la peur, etc., vous allez simplement prendre votre flacon d'huile essentielle, ouvrir le petit bochon et venir faire quelques petits exercices de respiration. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle est extrêmement économique parce qu'on ne vient pas à vider le flacon et du coup, vous allez pouvoir garder vos huiles essentielles très, très, très longtemps et pouvoir les utiliser pendant très, très, très longtemps. Donc, c'est extrêmement économique. Pour ce qu'il faut prendre conscience, c'est que quand vous avez une qualité hors norme comme celle qu'on vient de mettre en lumière tout à l'heure, une qualité vraiment, extrêmement sécuritaire, vous allez pouvoir garder vos flacons pendant 5 ans à partir du moment où ils sont ouverts. D'accord. Imaginez, pendant 5 ans, vous allez utiliser votre petit flacon en venant l'inhaler puis c'est tout. Donc, ça, c'est la première solution. La deuxième solution qui s'offre à vous, toujours dans cette sphère de la diffusion, c'est d'utiliser un diffuseur d'huile essentielle. En fonction des diffuseurs que vous avez chez vous ou que vous allez vous procurer, vous allez avoir la petite notice sur ce diffuseur qui va vous expliquer combien vous pouvez mettre de nombre de gouttes en fonction de la superficie de votre pièce. Là, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que ce n'est pas propre à l'huile essentielle mais c'est plutôt propre au diffuseur. Donc, voilà. Moi, la seule chose que je vous conseille, c'est d'utiliser toujours un diffuseur à l'eau, toujours un diffuseur qui ne va pas chauffer les huiles essentielles parce qu'à partir du moment où les huiles essentielles sont chauffées, elles vont perdre de leur propriété. Donc, ça, c'est très important et diffuser des huiles essentielles avec la fameuse technique de mamie Janine avec sa petite bougie et son petit brûleur où elle va venir faire diffuser les huiles essentielles. Ça, on oublie. Pour la fin, c'est bon, comme vous l'avez compris, si vous venez à chauffer les huiles essentielles, elles perdent de leur propriété puis elles peuvent devenir toxiques. Donc, voilà. On peut venir inhaler le flacon, on peut venir diffuser dans un diffuseur et puis ensuite, vous allez pouvoir les utiliser en topique. Qu'est-ce qu'on appelle en topique ? En topique, c'est quand on vient appliquer les huiles essentielles sur notre peau. Et là, c'est grosse, grosse, grosse astérix. Les amis, vous allez vraiment retenir cette règle. Quand on vient à utiliser une huile essentielle en topique, on vient toujours, 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 toujours la diluer dans une huile végétale ou dans une crème neutre si on n'a pas envie d'utiliser d'huile végétale. Donc, qu'est-ce qu'on va appeler huile végétale ? L'huile de coco, amandes douces, huile d'olive, pépins, tout ça. Des huiles végétales, on en a forcément à la maison. Et puis, en fonction de la personne qu'on va accompagner, si on vient accompagner un adulte, un enfant, un ado, un bébé, vous allez respecter une certaine charte de dilution. C'est-à-dire que sur un bébé, vous n'allez pas mettre autant de coups d'huile essentielle que ce que vous allez faire pour un adulte. Donc, quand vous allez avoir préparé votre petite potion d'huile essentielle, vous pouvez faire ça dans des petits roll-on, comme ça, vous les gardez toujours sur vous. Vous allez simplement les appliquer. Donc, pour les émotions, moi, j'aime bien les mettre au niveau du thorax parce que c'est l'endroit qui est le plus proche du nez et on vient travailler sur le chakra du cœur. Et puis, ensuite, vous allez également pouvoir utiliser votre petite potion, entre guillemets, votre synergie, votre mélange pour venir aussi vous masser la voûte plantaire des pieds. Pourquoi la voûte plantaire des pieds ? Parce que c'est l'endroit de notre corps, tout comme les mains, mais quand même de façon plus accentuée sur les pieds, qui va avoir les pores de la peau le plus dilués. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les huiles essentielles rentrent au contact de notre corps et mettent 30 secondes pour venir déposer un message à notre cerveau. Donc, en utilisant les mains ou en utilisant les pieds, le message va monter au cerveau plus rapidement. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles on va aimer utiliser les huiles essentielles sur les pieds et sur les mains. Mais la deuxième raison, c'est qu'aussi, je ne sais pas si vous le savez, mais notre main, enfin nos mains plutôt, et nos pieds sont aussi la cartographie de notre corps. Donc, en venant masser ces zones, vous venez masser en réalité tout votre corps. Donc, ça va vraiment avoir un bienfait global et permettre vraiment une profonde relaxation. Par exemple, si vous cherchez à vous détendre ou à avoir un accompagnement de tout votre corps en pratiquant ces petits exercices. Donc, voilà, j'ai fait une longue parenthèse, je m'en excuse pour vous rappeler les différentes façons d'utiliser les huiles essentielles, surtout quand on cherche à accompagner les émotions, ce qui est notre thématique du jour. concernant la question que tu m'as posée qui était donc d'accompagner l'émotion la plus présente dans notre quotidien, que ce soit chez les enfants, chez les ados, chez les adultes, chez les personnes âgées, on a tous bien souvent cette particularité commune d'avoir un stress assez présent. Donc, vous pourriez complètement décider d'intégrer dans votre routine quotidienne l'intégration des huiles essentielles. Alors, moi, j'aime bien entendu vous donner des conseils pour accompagner un stress qui est déjà présent. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec les huiles essentielles, vous pouvez aussi venir anticiper ça, travailler en prévention, en venant prendre des huiles essentielles en amont quand vous savez que vous allez être confronté à une situation stressante, etc., vous allez pouvoir contrer ce malaise pour faire en sorte qu'il n'arrive pas. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement intéressant. Super ! Et du coup, est-ce que tu pourrais... Donc, quoi qu'il arrive, quelle est l'huile essentielle en fait qui est liée au stress ? Il y a une plante en particulier qui est... Il n'y a pas de... Je dis souvent qu'il n'y a pas un bobo pour une huile essentielle. C'est que différents bobos peuvent être accompagnés par différentes huiles essentielles. Donc, bien entendu, il y a les plus connues, celles qui sont le plus utilisées par la population, entre guillemets, mais il n'y en a pas qu'une. C'est-à-dire que là, par exemple, je vais vous donner quelques exemples pour la gestion du stress. L'idée, c'est vraiment d'aller aussi vers l'huile essentielle qui vous appelle le plus, l'odeur qui vous appelle le plus. Parce que l'idée, c'est quand même de vivre une belle expérience. Moi, personnellement, dans la liste des huiles que je vais vous lister par rapport au stress, il y a des huiles essentielles que je n'aime pas du tout. C'est-à-dire qui me reconnectent à des souvenirs de l'enfance ou à des traumatismes que j'ai pu vivre ou des choses qui sont liées à mon psychique et du coup, je ne les utilise pas parce que ça ne va pas fonctionner sur moi. si je pouvais vous citer cinq huiles essentielles par exemple pour accompagner le stress on aurait la lavande. Excusez-moi de parler de la lavande encore une fois mais c'est vraiment pour moi l'indispensable à avoir. On va également avoir l'huile essentielle de petits grains. Ok. L'huile de petits grains qui est une très bonne huile essentielle pour le stress. L'huile essentielle d'orange sauvage. On va aussi beaucoup conseiller l'huile essentielle d'encens qui est beaucoup moins connue mais qui est vraiment une très très belle huile. Et puis pour la gestion du stress il en existe tellement mais quelle est celle que je pourrais relever ? L'huile d'huile. L'huile d'huile. L'huile d'huile c'est une huile essentielle qui est très 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 appréciée pour la gestion du stress. Mais en réalité il en existe encore une dizaine donc l'idée c'est pas de nourrir ce podcast avec cette liste d'huile essentielle mais... D'accord mais en fait déjà ce qu'il faut retenir c'est que c'est pas une émotion une huile associée ça peut vraiment être plusieurs huiles et en fonction aussi de nos goûts. Tout à fait. Moi il y a un outil que j'adore que j'ai en permanence à la maison c'est ce qu'on appelle la roue des émotions. La roue des émotions j'imagine que toi tu as peut-être Sarah déjà dû en apercevoir dans différentes pratiques que tu peux utiliser mais il existe en aromatherapie aussi la roue des émotions donc on va sélectionner sur la roue des émotions l'émotion qui nous traverse et puis on va avoir l'huile essentielle qui va être connectée à celle-ci. Oh trop bien ! On peut la trouver sur internet ? Oui je peux t'en envoyer une si tu veux. Trop chouette ! Non mais comme ça au moins que ça soit accessible à tout le monde donc du coup là sur cette roue des émotions avec l'huile essentielle et on sélectionne une en particulier du coup ? Exactement il sélectionne celle qui est la plus généralisée on va dire le truc c'est que je trouve que la thématique du stress c'est quand même une thématique qui est globale je trouve qu'il y a quand même des sous-parties dans le stress et du coup l'avantage de cette roue des émotions c'est qu'on est vraiment plus en profondeur dans l'émotion tu vois ce que je veux dire D'accord ok super alors du coup vu qu'on parle des émotions moi j'avais envie de te poser une question par rapport à l'hypersensibilité j'avais déjà traité ce sujet sur le podcast mais du coup c'est vrai qu'on peut être traversé par beaucoup d'émotions quand on est hypersensible et du coup est-ce que t'as des petites astuces par rapport à ça du coup je suppose que tu vas me dire que les huiles essentielles sont vraiment hyper importantes dans ce cas de figure en fait je pense sincèrement que les huiles essentielles c'est quelque chose qui doit vous appeler qui doit vous appeler parce que parce que c'est comme toute méthode alternative qu'on va utiliser c'est important de se retrouver au travers de cette de cette routine pour l'hypersensibilité bien entendu il y a un tas d'huiles essentielles qui peuvent qui peuvent vous aider mais il faut que ce soit une volonté profonde que de s'orienter vers ce type d'approche donc si volonté il y a oui bien sûr je vais pouvoir vous conseiller et vous guider moi ce que j'aime dans mon travail en fait c'est vraiment de me connecter à la personne qui est en face de moi et de vraiment prendre le temps d'écouter son histoire parce que son hypersensibilité elle peut être due à un tas et un tas et un tas de choses et travailler sur personnellement sur travailler avec les personnes que j'accompagne vraiment de façon personnelle c'est quelque chose qui est extrêmement important pour moi mais si tu avais si tu as envie que j'approfondisse le sujet de l'hypersensibilité je je travaille je conseillerais peut-être trois huiles essentielles qui me viennent à l'esprit là comme ça en échangeant avec toi c'est déjà la bergamote la bergamote on vient de travailler vraiment sur la confiance en soi sur l'élévation puis l'hypersensibilité nous envoie bien souvent dans une petite bulle dans laquelle on se cache donc je trouve que la bergamote c'est vraiment une huile une huile qui est top ensuite je vais beaucoup beaucoup conseiller également le bois de cèdre le bois de cèdre parce que c'est une huile essentielle qui renvoie à la terre donc on va venir vraiment travailler sur notre ancrage à quel point en tant qu'hypersensible je pense que ce qui se passe c'est qu'on peut aussi beaucoup se comparer au reste du monde et du coup le bois de cèdre vient vraiment travailler sur l'ancrage être ancré bien sûr sur terre mais surtout être ancré dans notre corps puis être en pleine conscience de celui-ci en fait vraiment là et pas à vouloir chercher en sortir en s'inspirant de ce qui peut se passer à l'extérieur mais en restant à l'intérieur de notre corps de notre vie et la troisième huile essentielle que je conseillerais c'est encore une fois l'orange sauvage puis c'est pas juste l'orange sauvage c'est vraiment tous les agrumes dans leur globalité parce qu'en fait les agrumes vont avoir cette capacité à rehausser l'humeur à rehausser la positivité à rehausser aussi la luminosité qu'on peut dégager et c'est une huile que je trouve très intéressante pour accompagner l'hypersensibilité parce que encore une fois on est bien souvent confronté à un manque d'estime de soi et je trouve que plus on va chercher à briller plus on va chercher cette positivité en nous et plus notre hypersensibilité va s'effacer ça serait un bien grand mot parce qu'on ne peut pas effacer une hypersensibilité mais ça va vraiment être des bons outils pour nous accompagner ok merci beaucoup c'est chouette parce qu'en fait tu parles d'huile essentielle auxquelles j'avais pas forcément pensé et surtout jamais entendu parler on s'attend forcément à ce que ça soit une plante ou quelque chose comme ça mais du coup le bois de cèdre je ne m'y attendais pas du tout maintenant que tu en as un petit peu parlé tout à l'heure mais j'aimerais bien faire un petit focus là-dessus est-ce que c'est dangereux du coup d'utiliser des huiles essentielles est-ce qu'il peut vraiment y avoir un surdosage vraiment quelque chose de dangereux si on ne s'y connait pas alors déjà première règle on ne va pas utiliser des huiles essentielles qui vont être mélangées à des produits chimiques comme ce que je vous l'expliquais tout à l'heure si on vient utiliser des huiles essentielles toujours s'assurer que ce soit des huiles essentielles qui soient 100% pures ensuite ce qu'il faut quand même prendre en considération c'est qu'il y a certaines durant certaines phases de notre vie il va vraiment falloir bannir les huiles essentielles durant les 3 premiers mois de la grossesse durant les 3 premiers mois de notre bébé on va vraiment oublier les huiles essentielles on pourra y revenir après mais 3 mois 3 mois on oublie donc ça c'est une règle à savoir ensuite il y a suivant les personnes qu'on va accompagner des huiles essentielles qu'on va également devoir bannir je pense aux enfants avant 12 ans il y a une liste d'huiles essentielles qu'on appelle les huiles essentielles fortes qui vont être à bannir durant la période de l'allaitement des femmes également durant tout ce qui va être période d'accompagnement des cancers hormonodépendants etc il y a quand même des choses à savoir mais de manière globale de manière générale il faut quand même lever un tabou lever une peur qu'il y a aujourd'hui j'ai eu la chance de vivre pendant quand même pas mal d'années au Canada et c'est vrai que l'utilisation des huiles essentielles là-bas est complètement démocratisée personne n'a peur de les utiliser tout le monde les utilise de façon très fluide et très instinctive quand je suis revenue en France après mon expatriation et que je suis arrivée et que j'ai entendu toutes ces personnes me dire non on ne peut pas utiliser les huiles essentielles sur les enfants sur les animaux sur les femmes enceintes durant la grossesse c'est dangereux ça fait peur non moi j'ai trop peur je ne veux pas les utiliser je ne veux rien faire etc mais il faut quand même lever tout ça lever tout ça parce que si vous vous assurez d'avoir une qualité une qualité sécure à la maison et que vous connaissez les principales règles de base vous allez vraiment pouvoir révolutionner votre quotidien et vous reconnecter à l'essentiel alors je sais que ça peut paraître un petit peu poétique ce que je vous dis mais les huiles essentielles les huiles essentielles on a tout dit je pense c'est vraiment pour moi l'essentiel de notre consommation vu que ce soit pour accompagner des nouveaux physiques des nouveaux émotionnels pour fabriquer nos produits d'entretien pour fabriquer nos cosmétiques pour prendre soin de nos enfants de nos animaux de l'air ambiant enfin bref je pourrais passer des heures et des heures à vous parler de ça c'est pas pour rien que j'en ai fait de mon métier c'est une véritable passion pour moi mais c'est qu'en fait aujourd'hui ça me paraît tellement fou de me rendre compte que certaines personnes ne savent pas les utiliser c'est comme si on disait cette personne là ne sait pas respirer ne sait pas voir ne sait pas entendre ne sait pas utiliser les huiles essentielles tu vois c'est un petit peu dans la même lignée parce que c'est tellement 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 simple alors oui ça demande à être rééduqué parce qu'on est rentré dans un système où on nous a créé une peur autour de cela mais si on vient à être rééduqué et à simplement comprendre les bases et comprendre les quelques règles à connaître notre quotidien peut vraiment être positivement impacté est-ce que du coup tu aurais peut-être un site internet un livre une vidéo un film ce que tu veux une ressource en tout cas à partager sur justement s'informer correctement sur les bases à connaître sur les huiles essentielles oui tout à fait mais moi je peux vous citer un merveilleux site qui est juste incroyable qui est le site de madame marieuse je sais pas si vous en avez dit entendu parler je fais de l'auto-publicité bien sûr et c'est juste pour faire un petit peu d'humour mais sur mon site internet vous avez énormément de ressources que je mets à disposition comme par exemple la rue des émotions dont on parlait tout à l'heure je viens vous parler de comment faire pour choisir une huile essentielle je viens vous parler de la charte de dilution également vous allez également pouvoir prendre des rendez-vous avec moi donc j'offre 30 minutes de rendez-vous à toutes les personnes qui viennent en ma direction pour les écouter prendre le temps d'écouter leurs besoins au quotidien et du coup les orienter sur telle ou telle huile essentielle bien entendu s'ils ont envie de se procurer des huiles ils peuvent passer par moi mais c'est en aucun cas une obligation il y a un site internet aussi qui s'appelle source to you qui vous permet en fait de sourcer de tracer l'huile essentielle que vous utilisez donc ça c'est vraiment trop intéressant parce que sous les flacons d'huile essentielle il y a des numéros en fait de traçage qu'on ne sait pas donc quand c'est des huiles essentielles qui sont sécures je ne vous parle pas des huiles que vous allez acheter chez Egyfi ou le centre Accor mais sur beaucoup d'huiles essentielles vous avez un numéro de traçabilité et du coup vous allez pouvoir vraiment remonter jusqu'au producteur qui a fabriqué cette huile donc ça c'est génial vous avez l'auteur Daniel Fessy qui est une super femme qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur les huiles essentielles et voilà sur mon site internet vous avez également une rubrique où je viens vous partager des ouvrages qui peuvent vous aider dans votre utilisation trop bien merci beaucoup c'est trop chouette ça nous donne plein d'informations et pour finir justement la question que je pose à tous les invités du podcast as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? alors si j'avais un message à faire passer aujourd'hui ça va rejoindre un petit peu ce que je vous disais il y a quelques instants quand je vous parlais de l'essentiel c'est que j'aimerais profondément que le monde se reconnecte à ce que Mère Nature nous offre puis encore une fois ça peut paraître très très poétique mais alors l'idée c'est pas du tout de dire que les huiles essentielles vont remplacer des médicaments puis c'est pas du tout du tout la vérité en soi mais moi ce que j'aimerais c'est que toutes ces personnes qui se dirigent vers des méthodes fortes pour accompagner leur bobo du quotidien type ouvrir une boîte de médicaments pour un simple mot de ventre ouvrir une boîte de médicaments pour une simple migraine etc puissent vraiment se reconnecter à l'essentiel et comprendre que la nature nous offre des plantes qui sont absolument incroyables et que cette méthode alternative que nous offre l'aromathérapie va vraiment aussi permettre de respecter notre corps parce que il faut pas se mentir mais si vous venez à utiliser du doliprane quotidiennement pour accompagner une migraine sur du long terme ça peut vraiment aussi avoir un impact extrêmement négatif sur votre corps d'intégrer tous ces médicaments avec abondance donc moi j'aimerais vraiment que les personnes méditent sur ça et se disent qu'en effet prendre un instant prendre peut-être juste une demi-journée ou une journée pour se rééduquer sur toutes les propriétés que les plantes peuvent nous apporter pourrait vraiment avoir un impact sur leur vie pourrait vraiment avoir un impact sur leur bien-être et pourrait vraiment avoir un impact sur leur santé sur du long terme donc c'est vraiment le message que j'ai à faire passer encore une fois l'idée c'est pas de venir vous dire que les huiles essentielles remplaceront la vie d'un médecin c'est pas du tout de vous dire arrêtez d'utiliser les médicaments et orientez-vous uniquement sur les plantes et tout ce que tout ce que la nature nous offre absolument pas mais juste peut-être revenir sur des choses plus douces quand les petits bobos arrivent et bien merci beaucoup en tout cas c'était chouette de pouvoir en savoir plus sur les huiles essentielles et j'espère que ça pourra aider les personnes qui nous écoutent à découvrir aussi les bienfaits et peut-être avoir envie de se lancer dans l'aventure avec une première huile de leur choix c'est ça merci beaucoup Sarah de m'avoir permise de prendre la parole aujourd'hui j'espère que j'aurai suscité de l'intérêt pour les personnes qui nous écouteront et puis encore une fois si vous avez envie d'en découvrir davantage si vous avez des questions si vous avez envie peut-être de passer 30 minutes avec moi à échanger sur vos besoins quotidiens vous pouvez me retrouver sur Instagram sur ma page qui s'appelle Madame Marius ou sur mon site internet qui porte le même nom super dans tout cas je mettrai tous les liens en description de l'épisode donc ça sera très facile pour vous de tout retrouver merci beaucoup merci à toi Sarah à bientôt merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à la partager autour de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode à bientôt